Les attaques cérébrales Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'attaque cérébrale. C'est quoi l'attaque cérébrale ? On ne parle pas ou pas, on ne parle pas, mais on ne parle pas de l'attaque, de l'attaque, de la thrombose. L'attaque cérébrale arrive, il est mort, il est mort, il est mort. L'attaque cérébrale, c'est un problème avec une tension très forte. Tension très forte avec l'habitude, il est mort et après, à un moment donné, il n'est plus capable que le physique sauter. Tout le temps, il y a une tension, dans le cas, à un moment donné, il est mort et il est mort. Dans le cas, c'est pareil. Alors, il est arrivé à un moment que c'est un blackout et il est fatal. Il est fatal, vraiment fatal. Bien peu du monde restait saut. En majorité du monde, il est mort et il est condamné la vie avec un problème physique. Parfois, l'attaque faciale, et parfois, l'attaque faciale, plus l'attaque physique en général. Mais il y a des symptômes, tout ça. C'est-à-dire la négligeance. Peut-être, il y a des gens qui disent « bon, peut-être qu'il n'y a pas. » Il y a des gens qui n'ont pas le cas aussi. Ils ont pensé « bon… ». En tout cas, il y a des préjudices, il y a des maladies. Ok ? Alors, définitivement, il y a des problèmes de troubles mémoires, troubles lisiers, il y a des mêmes pertes lisiers. Il y a des vertices, la tête fait mal, le cou fait mal beaucoup, les deux fait mal, la tête, l'eau, migraine. Là, vous connaissez, elle a mentionné d'alors. Vous connaissez, nous, le corps, « jamais ne prend pas une surprise. » Même où tout le monde n'est pas, « jamais ne prend pas une surprise. » Ou dire, « le mot de sommeil, ou ça, le mot de faire manger, le petit bien hier, il n'y a pas de prendre une surprise. » Le « averti bien avant. » Mais là, le monde, il y a un avertissement, mais il y a un avertissement, parce qu'il y a un avertissement pour s'accalmer, il sentit que la tête peut faire mal, il sentit la tête peut faire mal, il faut, il finit de penser pour y avoir un docteur, comment il se calmer, il perdit l'intérêt pour le docteur. Là, il dit, « bon, ok, il n'y a pas de problème. » Après, vous connaissez cette petite affaire qui prend la tisane, prend etc., calmer, sans qu'on ne peut gagner. Mais il y a des gens, il peut prendre médicaments, il peut prendre calcium, il peut prendre l'eau, etc. Est-ce qu'il y a le right médicament ? Mais vous pouvez prendre médicaments, vous pouvez vous occasionner sa disant avec plus épais, plus lourd, et plus attaque ou plus bien. Vous connaissez l'attaque fatale. Vous pouvez attaque à vie, condamné, vous pouvez vous donner à dire que vous avez quelque chose sans couche, sans tout. Vous pouvez vous dire normal, bien, actif, bien exercé, vous pouvez vous dire bravo, vous pouvez perdre la qualité. Vous pouvez perdre l'orientation, vous pouvez perdre la qualité, vous pouvez perdre le pouvoir de raisonner, tout. Vous pouvez vous dire une bonne chose pour votre famille. à ce moment-là. Vous pouvez vous dire tout cela, parce qu'il y a une précaution pour ne pas arriver dans un stage. Vous pouvez vous dire une précaution qui est à prendre, qui est capable d'arriver. d'arriver. L'architecte d'une hypertension c'est le stress. Vous connaissez bien. Vous pouvez vivre par le stress. Là, vous vous demandez mais qui va vous faire ? Vous choisirez où ? Ou qui vous est stressé avec un problème qui est une solution ou qui vous attaquez. OK? Vous savez, vous vous choisirez sur votre outil sur votre stress, votre solution, ou qui vous attaquez. Le stress, c'est long, vini, 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 vini. Depuis, il fatigue le cœur, il fatigue tout le système. Ça, il est capable de nous. Fimer aussi, il est capable de nous. Prendre l'alcool, vous connaissez, il fait 100 000 clottes. Ça aussi, il est capable de nous. Il est capable de nous. La liste future, attaque cérébrale. Ça aussi, il est capable de nous. Nervosité. Avec une nervosité, il faut en sorte que tu as sain le cerveau, il faut sain, avec une colère que tu es pas capable de tenir, ou que tu as sain de tenir, Ou que tu as 안에 au cou il reste tranquille en place, ou qu'il est sain, ou qu'il y ait des souffrances qui ouit quelque chose et qu'il y ait de souffrir là. La vie est difficile de mâtir. Elle est jeune de la vie, elle peut vivre, elle peut témoigner beaucoup d'une affaire. Quand elle arrive à une stage comme ça, elle a un papa bon dieu qui peut tirer là-dedans. Impossible de tirer là-dedans. Elle est condamnée à vie. Si elle est une joie, elle a une sortie aussi. La sens. Dans la majorité d'amour, elle est condamnée. Quand elle est en train, elle est en train de se dérouler. Elle est en train de se dérouler. Si elle est en train de se dérouler, elle commence à se dérouler. Elle a des problèmes. Elle n'est pas un pervers. Elle a des précautions. Elle a besoin d'avoir une tension de temps en temps. Elle a besoin d'avoir une tension de 12, 12.5. Elle a besoin d'être 13, elle ne doit pas d'avoir plus. Si une tension continue de monter, il est pour gonfler. Si le ballon ne sert pas, il y a une faiblesse dans le ballon, où il gonfle plus au milieu au milieu, après il éclate la même. C'est quoi le ballon ça? Le temps des tensions montées, c'est monter, c'est monter, c'est de faire la veine avec une fragile flasse. Pareil que le ballon gonfle bien, il est dure, et plusieurs fois que vous gonflez, il est facile d'éclater. Ou la veine aussi, pareil, il éclate danser. Il devient il y a plusieurs places que le ballon noye au cerveau. Il est bien souvent quand même, il y a des dangers. Parfois, il noye le cerveau, après il est cicatrisé. Là, il y a des gros problèmes quand il reste handicapé, parce que normalement, il n'a couvert une partie bien importante dans le cerveau. Il reste bien handicapé. Et comment est-ce qu'il est capable de gagner une clope, il n'a boost un passage, ça aussi est dangereux. Et pour cette clope-là, passer et aller, c'est bien dangereux. Bien souvent, la médecine essaie de bousser, mais seulement, il n'y a pas tout le monde qui est ressorti. Mais dans cette catégorie mauvaise, il est difficile. Ça veut dire, vous allez prendre précaution et la colère, le manzoukou reste en place, stressé, faire face à des problèmes, difficile et il y a beaucoup pas mal. Et la plupart du monde qui a gagné sa cote attaque là, c'est du monde qui parfois, qui est un hard worker aussi, a gagné sa problème là. Alors, définitivement, vous qui vous a gagné souk. En souk tout d'un coup, sa souk là est capable de faire vous attaque. Beaucoup du monde qui a gagné sa cote attaque. Dernièrement, pas trop dernièrement, mais mes collègues, bien souvent, nous suivent ça dans un cas là bien. Et du monde, il y a un papier pour payer sur l'impôt, une grosse somme, quand il travaille dur, 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 dur. Il passe dans le travail, il développe un travail. Quand il développe un travail, son camarade, il ne développe pas ce travail là, son camarade là, il prend sa position magique tous les grands matins. et il n'a pas envie de faire sa position magique, il a envie de développer un travail. Dans ce travail là, il a réussi à ce transport, à ce bout de la terre, eh bien, ça peut être pénalisé. L'autre camarade est bien. L'autre camarade est bien. Il a dit à toi ça. Eh bien, il a envie d'être un peu plus discipliné, un peu plus digne dans la vie. Eh bien, il est attaqué. Voilà. Alors là, c'est un souk qui a gagné, et là, parfois, quand on ouvre une lettre vignée, ça a un lettre blanc là, comme il est rentré, il a eu une panique. Alors, définitivement, tout le monde qui a gagné, il est capable de nous attaquer. Alors, ce qui a besoin, il a besoin de prendre plus de précautions. Mais je ne vais pas hésiter pour passer un petit peu de film pour montrer à vous, nous avons dit ensemble, comment les précautions à prendre et comment les gens attaquer aussi facile. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moi, mais si vous n'avez pas de négligeance, il est capable d'attaquer. Non, non, ça. 6 signes alarmants qui indiquent qu'un AVC est sur le point de se déclencher. Un AVC est la cause de plusieurs problèmes de santé très sérieux. Chaque année, des milliers de personnes en souffrent et pour beaucoup, c'est une première. Heureusement, il existe plusieurs signes qui t'indiquent à l'avance que quelque chose ne va pas afin de prendre des mesures de précautions. Avant de découvrir de quoi il s'agit, assure-toi de cliquer sur le bouton « s'abonner » et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Les statistiques de cette maladie sont désastreuses pour être franc. Selon le centre d'attaque cérébrale, Internet, chaque année, environ 800 000 personnes souffrent d'AVC. Et pour seulement 150 000 d'entre eux, il s'agit d'une récidive. Alors, que se passe-t-il exactement quand tu expérimentes une attaque cérébrale ? La manière la plus claire de le décrire serait de parler de « crise cardiaque du cerveau ». Une attaque cérébrale se produit lorsque certaines parties du cerveau s'éteignent d'une certaine manière. Par conséquent, le corps ne peut plus fonctionner normalement et a besoin d'une aide médicale urgente pour revenir à un état normal. Ce qui est le plus alarmant, c'est que les symptômes se développent très facilement. Mais même en sachant cela, cela peut prendre des heures, voire des jours pour remarquer que quelque chose ne va pas. Cependant, il existe quelques drapeaux rouges que tu ne devrais jamais ignorer, peu importe à quel point il te semble mineur à ce moment-là. Commençons par numéro 1, une tension artérielle élevée. Une tension artérielle trop élevée n'est jamais une bonne chose. Cela peut provoquer toute une série de problèmes, dont un AVC, car cela endommage les nerfs de ton cerveau et affaiblit les vaisseaux sanguins. À part cela, selon la clinique Mayo, la tension artérielle élevée peut déboucher sur un caillot sanguin. Et si ces caillots s'avancent vers le cerveau, cela peut déclencher une ischémie cérébrale transitoire. Souvent appelé mini-AVC, ce genre d'attaque est une alarme de ton système, t'indiquant que tu as des chances élevées de souffrir d'un AVC d'ici peu de temps. Donc, assure-toi de garder une pression artérielle au minimum pour réduire les risques. Numéro 2. Des problèmes de vision Les AVC peuvent également affecter ta vision. Cela peut dédoubler ta vue ou la flouter, voire l'endommager. Une étude menée par le Royaume-Uni a également confirmé ceci. Environ 1300 patients d'AVC se sont rappelés avoir eu des problèmes de vision avant l'attaque. Donc, dès que tu remarques que ta vision change soudainement, contacte ton docteur aussitôt que possible. Bien sûr, cela pourrait être bénin, mais il y a toujours une possibilité que ta réaction rapide prévienne des conséquences plus sérieuses. Numéro 3. Engourdissement d'un côté du corps Tu as probablement déjà entendu dire que l'engourdissement ou une faiblesse au niveau du visage, d'un bras ou d'une jambe d'un côté du corps est un signe commun indiquant l'arrivée d'un AVC. Dans certains cas, tu peux aussi t'attendre à une paralysie de l'autre côté de celui où a lieu l'AVC dans ton cerveau. Heureusement, il est plutôt difficile de ne pas remarquer ce drapeau rouge. Cela te permettra de te faire aider juste à temps pour prévenir tout dommage irréversible. Numéro 4. Étourdissement ou fatigue sans raison Une étude menée par l'École de santé publique de l'Université du Michigan a montré que les vertiges et les étourdissements étaient l'un des facteurs les plus fréquents parmi les patients qui ont eu un AVC. Cet état de confusion est très certainement le résultat du côté affecté du cerveau. Donc encore une fois, ne te dis surtout pas que cela va passer avec le temps. Appelle un docteur et découvre de quoi il s'agit. Numéro 5. Des migraines soudaines ou des maux de tête sévères Des migraines et maux de tête sévères n'apparaissent jamais sans raison. En cas d'AVC, cela se produit simplement parce que l'afflux sanguin et soit bloqué, soit interrompu à cause d'une interférence dans les vaisseaux sanguins. Tous ces processus provoquent une déchirure du vaisseau qui se transforme en migraine tellement sévère que tu as du mal à la calmer. Garde en tête que ceci est l'un des signes les plus évidents d'un AVC potentiel. Donc, tu ne devrais vraiment pas l'ignorer. Numéro 6. Des raideurs dans le cou ou des douleurs dans les épaules Une rupture des vaisseaux sanguins dans le cerveau peut facilement provoquer des raideurs ou des douleurs dans le cou et les épaules. Pour découvrir s'il s'agit d'un signe d'AVC, essaie de toucher ta poitrine avec ton menton. Si tu n'y parviens pas, alors même que ce n'était pas un problème auparavant, c'est vraiment mauvais signe. Consulte ton docteur immédiatement et assure-toi de suivre toutes ses recommandations. Et voilà les signes les plus fréquemment avant-coureurs d'un AVC. Mais ne t'en vas pas de suite. Comme toute autre maladie, certains groupes d'individus ont plus de chances que d'autres de souffrir d'un accident cérébral. Et plus tu regrouperas de critères, plus tu devras faire attention. Selon le Centre national d'information de biotechnologie, tu as plus de chances de souffrir d'un AVC si… Encore une fois, si tu as une tension artérielle trop élevée . Tu es un homme d'un certain âge. Les femmes et les plus jeunes ont moins de chances de souffrir d'AVC. Tu fumes. Fumer peut affecter la quantité d'oxygène qui arrive à ton cerveau. Cela peut provoquer des dégâts importants sur tes vaisseaux sanguins et faire augmenter ta tension artérielle. Une autre bonne raison de ne plus fumer. Tu as du diabète. Pour faire court, cette condition est provoquée par une déficience de l'hormone insuline qui régule le taux de sucre dans ton sang. Là où il n'y a pas assez d'insuline dans ton système, le sang ne peut pas atteindre les parties de ton corps où l'énergie est nécessaire, comme ton cerveau. Tu as une maladie cardiaque. Les maladies cardiaques peuvent provoquer des caillots sanguins. Tu sais déjà qu'une interruption de l'afflux sanguin peut déclencher un AVC. Les autres facteurs de risque incluent l'alcool et l'abus de drogue, l'obésité, les régimes peu équilibrés, la dépression, l'anxiété et un style de vie sédentaire. Tous ces critères ciblent certains processus dans ton corps qui peuvent déboucher sur un AVC d'une manière ou d'une autre. Donc, fais attention à ton alimentation. Fais du sport régulièrement et prends soin de ta santé mentale en réduisant le stress. Voilà, il fait pire. Définitivement, quand on fait ça, on trouve qu'il n'y a pas permis. Car tout de suite, on va faire une apparition. Tout de suite, on va faire vérifier les tensions. Et tout de suite, on va prendre toutes les précautions qu'il y a besoin. Et éviter de manger gras, éviter de déceler, éviter de toutes les affaires qu'il y a besoin. Parce que c'est définitivement pour contrôler une tension. Parfois, dans l'ADN même, on est programmé pour une tension parce que la famille a une hypertension. Ou si on risque de gagner, ou pas encore gagner. Là, ce que vous faites, c'est qu'il y a des précautions. Et en même temps, vous connaissez des selles, des gras, trop de protéines, tout cela est capable de faire tout. Alors, le mot qui est tout, bien nous sommes là, réfléchis beaucoup. Demain, vous faites un suivi avec vous. Merci.